Le patron du Mac Ferram EI, mouvement d'autodétermination de la Kabylie, vient de réaliser une véritable percée diplomatique à New York en rencontrant les représentants officiels de trois pays du Golfe, parmi les plus importants, aux Nations Unies apprend Maghreb intelligence de source bien informée dans la métropole américaine. Les représentants des trois pays du Golfe ont cherché à connaître les « intentions du Mac », notamment concernant le projet de déclaration d'indépendance envisagée par le mouvement. Ces rencontres ont pris de court les services de renseignement extérieur algérien, notamment le général de division Djebar Mena, puissant chef de l'ABS, qui suit au pas les activistes et se proclament maître espion auprès du président Abdelmajid Aboun. La confirmation de ces « rencontres » entre le dirigeant du Mac et les représentants des trois pays du Golfe risque d'altérer encore plus les relations déjà très tendues entre Alger et certaines capitales de la région. Le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Ferram EI, avait annoncé que la Kabylie allait proclamer la renaissance de l'État Kabylie le 20 avril 2024 devant le siège de l'Ou à New York, au moment symbolique de 18h57, heure de Kabylie, reflétant l'année 1857 au cours de laquelle la Kabylie a perdu sa souveraineté à l'issue de la bataille d'Icheride. Scandale de corruption à Mobili, le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie. Trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans une transaction douteuse de l'opérateur public de téléphonie mobile publique viennent d'être écrouées par le juge d'instruction du Pôle National Financier et Économique. C'est ce qu'a annoncé mardi 16 avril le parquet du Pôle Pénal Financier et Économique. Des cadres et anciens responsables de chez Mobili ainsi que le gérant d'une entreprise privée ont été écrouées et quatre autres ont été placées sous contrôle judiciaire, dans le cadre d'une enquête sur la corruption, selon le communiqué du parquet qui a été adressé à de nombreux journaux ce mardi 16 avril. Conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le parquet près le Pôle Pénal National Économique et Financier informe l'opinion publique que, suite à des informations reçues sur la conclusion d'un transaction suspecte entre Mobili et un groupement d'entreprises algéro-étrangères, une enquête préliminaire a été ouverte sur les faits, qui a confirmé les violations ayant entaché les procédures de conclusion et d'exécution de la transaction. A. Travers des conflits d'intérêts et l'octroi d'avantages induits, a indiqué le parquet. Selon le communiqué, cette transaction douteuse a conduit à la dilapidation de données publiques avec la complicité de certains responsables de la société Mobili. Le communiqué a cité l'ancien chef du département réseau et services de l'opérateur public de téléphonie mobile, un ancien salarié de Mobili, le gérant de la SAR d'Atamena et le président de la commission des marchés du numéro de la téléphonie mobile en Algérie en termes de nombre d'abonnés. Mobili secoué par un scandale de corruption, graves accusations contre les prévenus. Le parquet du Pôle national financier et économique a ajouté qu'à l'issue de l'enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte sur les faits contre les prévenus et leurs complices pour le délit d'incitation d'agents publics à exploiter leur influence réelle et supposé en vue d'obtenir d'un dû avantage à autrui et en participant à la dilapidation délibérée de données publiques, tiré profite de l'influence d'agents d'entreprises publiques afin d'obtenir des privilèges et des modifications injustifiées en leur faveur en matière de service et de délai de livraison, conflits d'intérêts, blanchiment et dissimulation des produits du crime qui résultent des délits de corruption, en dissimulant leurs sources illicites et en transférant les biens résultants des produits du crime dans le cadre d'un groupe criminel et en utilisant les facilités accordées par l'activité professionnelle. Par quelques phrases seulement, postée le 13 avril sur son compte Facebook, elle a provoqué une polémique qui a atteint l'hémicycle, poussant un député MSP à interpeller le Premier ministre, Nadir Larbaoui, sur ce qu'il a qualifié de « grave dérive ». Il s'agit de la présidente du Croissant Rouge algérien, CRA, Iptis Mamlaoui, qui a animé, hier, une conférence de presse à Alger, pour mettre, en exergue les résultats des activités de l'organisation qui ne doivent pas être cachées par une polémique sans importance, a-t-elle souligné. Madame Mamlaoui, faut-il le rappeler, avait écrit sur la toile, « Le CRA est une organisation humanitaire qui appartient à un mouvement humanitaire international ». Il travaille avec des institutions humanitaires et les États et non pas avec les mercenaires et, les sous-traitants de la guerre. Toutes les aides collectées sont en nature. Nous n'avons pas ouvert le créneau de collecte de fonds. Dieu merci, depuis le début de l'agression, près de 420 tonnes d'aides ont été acheminées par les forces aériennes algériennes et réceptionnées par le Croissant Rouge palestinien. La déclaration, qui a fait le but sur les réseaux sociaux avant que le président du groupe parlementaire, le député Ahmed Sadouk de MSP, ne mette le pied dans le plat en interpellant le Premier ministre, Ce sont des déclarations et des accusations irresponsables contre les organismes et associations nationaux algériens qui agissent sous le parrainage de l'État et en coordination avec les organismes palestiniens officiels, qui soutiennent la population de Gaza depuis les premiers jours de l'agression sioniste, réfutant les accusations de mercenaires et de courtiers de guerre. Le député est allé plus loin, de telles déclarations et accusations irresponsables nuisent à l'Algérie. S'aperait le consensus national en faveur de la cause palestinienne et jetterait le doute sur la position officielle de soutien à la résistance, exprimée et confirmée par le Président de la République à plusieurs fois. Elle constitue une opportunité d'exploitation externe par de nombreuses parties tapis en Algérie en échange de ses positions honorables sur la question palestinienne. Un bon qualitatif et quantitatif réalisé Le député a affirmé à la fin que la Présidente du CRA doit être comptable de ses propos devant les institutions de l'État. En réponse à ces propos, Mme Hamlaoui a déclaré, « Je suis responsable de mes écrits, mais pas des interprétations qu'on en fait. Le croissant rouge algérien fait d'énormes efforts que nous ne pouvons cacher avec cette polémique. Je refuse que tous les résultats exceptionnels obtenus soient dissimulés ou cachés par cette polémique. » C'est avec ces quelques phrases que Mme Hamlaoui a voulu clore le débat en priant les professionnels des médias d'éviter de revenir sur le sujet. Pour elle, il est plus important de mettre en lumière les bilans exceptionnels de l'organisation que de se focaliser sur une polémique, précisant en outre que les efforts de l'Algérie à l'intérieur du pays et à l'international, notamment en Palestine, sont indivisibles et que le moment n'est pas propice au débat et aux interprétations. Elle a rendu hommage aux comités régionaux et locaux du Croissant Rouge et aux donateurs grâce auxquels, a-t-elle affirmé, « Un bon qualitatif et quantitatif a été réalisé, jamais obtenu au cours du mois de Ramadan, avant de préciser que l'aide humanitaire collectée destinée à l'étranger a atteint 3 000 tonnes, dont 420 tonnes pour Gaza, le reste a été envoyé en Turquie, Syrie et Libye. » En Algérie, le CRA a collecté 90 tonnes d'aide pour les camps de réfugiés saraouis, et 400 tonnes pour les migrants illégaux. De même que nous avons décidé de consacrer 10% de nos collectes d'aide humanitaires aux détenus. Nous n'avons jamais atteint un tel volume d'aide. Cela a été possible en raison de la participation des donateurs et du travail de nos volontaires au niveau des comités. La Présidente a précisé, en outre, que l'organisation qu'elle dirige ne perçoit pas de subvention de l'État et dépend entièrement de la collecte. Interrogée sur la collecte d'aide, la Présidente a expliqué que le CRA perçoit uniquement des aides en nature et pas de fonds, « Moi-même j'ai rejeté des offres financières d'associations et de donateurs parce que nous sommes une organisation à but non lucratif et nous le resterons. » La collecte de fonds pose de nombreux problèmes. Les dons en nature nous permettent d'éviter les agissements de certains opportunistes qui portent le gilet du CRA pour collecter de l'argent en son nom. De toute façon, au CRA nous n'avons aucune procédure ou mécanisme pour distribuer de l'argent. Madame Amlaoui est revenue par ailleurs sur les opérations de remise du couffin de Ramadan, des tenues de l'ail pour les enfants, de repas de rupture du jeûne collectif, etc.